La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Nous sommes le 16 février 2023 et dans l'émission Maurice C'est la Nuit qui se déroule à Paris les difficultés dans les rappeurs hommes-femmes sont au centre des préoccupations que ce soit dans la vie quotidienne, au travail et surtout pour faire des rencontres mais avec une approche très masculine. Ce soir-là, Benjamin, Kader, Philippe et Mickaël en profitent pour nous présenter leurs techniques de drague toutes très différentes avec une mention spéciale pour le procédé insolite de Kader. Dans tout ça, chacun peut espérer trouver la méthode qui lui convient. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. Philippe a 50, il est à Liège en Belgique. Vous êtes là, Philippe ? Benjamin, à 43, il est à Paris. Oui. Michael, à 40, il est à Paris. Bon. Kader, à 47, il est à 3. Oui, celui-là. Benjamin est à Kader de 3 et il va nous parler des menstrues. Non, parce que ce qui était intéressant à suivre, pour moi, c'était le cheminement qu'avait pris Benjamin pour après, je ne sais pas exactement ce qu'il en pense lui puisqu'il a posé une question, je ne sais pas réellement ce qu'il pense lui de ses actions des féministes comme il le décrit. Et j'aurais bien voulu. Je ne sais pas, finalement. Les féministes sont plutôt contre, d'après ce que j'ai lu. T'es monstrueux ? Oui, elles sont plutôt contre. Non, le congé, tout comme ça, elles sont plutôt contre. D'après l'article que j'ai lu à ce moment-là, je ne suis plus sur la page. Mais voilà, pour elles, c'est une fausse bonne idée. Et c'est vrai que ça risque de poser problème pour engager des filles à l'avenir. Si ça passe, les patrons... Justement, qu'est-ce qui va se passer après, alors ? Parce que moi, je suis assez... J'essaie de voir un peu ce qui peut se passer par la suite. Traditionnellement, la femme, c'est vrai qu'elle a été dévouée, comme disait tout à l'heure Maurice, à la cuisine et aux gosses. Elle a dit ça, Maurice ? Non, je dis ça pour rire. Je dis ça pour rigoler. On sait très bien que quand il rigole, il veut dire des choses pour de la blague. Oui, bien sûr, oui. N'importe quoi. Je suis en rote. Non, mais c'est intéressant de savoir exactement ce qu'on veut. Parce que je sais aussi que, comme tu disais à un moment donné, lors d'une discussion assez animée, que le monde est créé par l'homme. Mais il y a deux façons de voir les choses. C'est soit il y a une... Enfin, je me pose la question si réellement, ce n'est pas la fin d'une forme d'humanité qui est en train de disparaître en mettant une forme de tension entre l'homme et la femme avec ces féministes dont parlait... Apocalypse, tu crois, ou pas ? Oui, l'apocalypse, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que ça a des conséquences démographiques, déjà, pour commencer. C'est des changements. Est-ce qu'il y aurait dit, il y a 20 ans, 30 ans, que, par exemple, une femme qui se trouve en Inde allait porter l'enfant d'une personne qui est aux Etats-Unis, par exemple, qui aurait pensé que ça pourrait être possible ? Ouais, c'est quand même des changements majeurs dans la façon de voir l'humanité, quand même. Enfin, moi, c'est une réflexion que j'ai là-dessus. Ouais, ouais, non, mais Cader, je suis d'accord avec toi. Mais après, ce qui est triste, c'est quand on soulève, ce n'est même pas un problème. Moi, c'est un truc que j'ai lu. Voilà. Moi, je n'y connais rien en menstruation. Et le truc, c'est que tu n'as pas de femmes qui réagissent à propos de ça, quoi. C'est un peu triste, je trouve. Voilà, parce que nous, on en parle, entre couilles, très bien, on pense que... Mais tu n'as aucune femme qui dit « Ouais, non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que ça pourrait être bien. Je pense que ça pourrait être pas bien, etc. » Ben, si, elles en parlent, mais il faut lire sur Internet. Ben oui, bien sûr. Tu n'en connais peut-être pas autour de toi, mais sur Internet, ça fait débat. Et à l'antenne, Philippe, tu vois, c'est... Moi, c'est un truc que je soulève. Moi, je n'y connais rien du tout. J'ai... Voilà. Moi, je n'ai pas une menstruation tous les mois. Ouais, mais au-delà de ça, au-delà des menstruations, c'est quoi ton regard sur la femme d'aujourd'hui, Benjamin, par exemple ? C'est-à-dire ? Ouais. La femme, dans son ensemble, c'est-à-dire... Pas dans son ensemble. Quel est ton regard sur la femme d'aujourd'hui ? Aujourd'hui ? Le regard sur la... Ouais ? Ben, je... Je vais être très, très honnête avec toi. Moi, je les évite. Ah ouais ? Ouais ? Pourquoi ? Oui. Moi, j'ai... Alors, je parlais, encore une fois, comme je le dis souvent, comme un vieux coon. Mais... Bon, alors, je prends mon petit exemple de ma petite personne à Paris. Je les évite. Parce que... Râle de diminuer ! Non, mais c'est vrai. Non, 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 mais je rigole pas. C'est la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui me draguent, qui me filent leur numéro, tu vois. Je n'ai pas gonflé mon ventre à longueur de journée. Puis je ne les appelle pas. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer derrière. Et ça, c'est... C'est la suite... Benjaman, ça n'a qu'à souffrir ça. Ouais, mais non, mais attends, ça peut se comprendre aussi. Mais il faut comprendre pourquoi. Si moi, ce que je veux savoir, Benjaman, c'est pourquoi tu... Quand tu dis... On ne sait pas ce qui va se passer, qu'est-ce que tu sous-entends, par exemple ? Mais je sous-entends rien. C'est la réalité... qui adhère. Concrètement, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu penses qu'il peut se passer ? On va lui couper les couilles. Je vais te résumer. Moi, tous les jours. Voilà. Mon feuilleton. À moi. Tous les jours, j'ai des femmes qui viennent. Je ne suis pas dégueulasse. Voilà. Je suis pas... Je suis pas... Je suis pas un clé d'eau. Ouais. Mais ça ne va pas durer éternellement, ça, Benjaman. Tu ne veux pas en profiter tant que c'est possible ? Le truc, c'est que moi, je suis confronté tous les jours à des gens... Comment te dire ? Qui se créent... Putain. Comment on peut faire de grandes phrases ? Surtout les femmes. Qui se créent de grands trucs. Enfin, voilà. J'ai lu ça sur Internet. Il paraît que ça se passe comme ça. La réalité, c'est comme ça. C'est machin, etc. Moi, je suis au travail. Moi, elle me drague. Moi, j'ai l'habitude qu'on me drague. C'est normal. Ben voilà. Quand t'es barman, chef barman, directeur machin, etc. Forcément... T'es sollicité. Non, mais sollicité. Mais moi, c'est mon travail. C'est comme Maurice. Il y a plein de femmes qui n'appellent. Benjamin, il récolte les relous et les meufs. Attention à ce que tu dis. Maurice. Maurice, il est son de barman, je viens de réaliser. C'est la vérité. C'est la vérité. Après, qu'est-ce que tu veux faire avec ces femmes-là ? Parce que quand tu vas un peu pêcher un peu plus profond sans faire de grandes philosophies, il n'y a rien. Justement, alors, OK. Attends, attends. Je te vais rappeler. C'est pas ça. Mais c'est sans arrêt... C'est pour ça que j'ai souvent ce discours avec les femmes. C'est que... Ouais, tu veux venir avec moi pour quoi ? Pour construire quoi ? Bah rien. Il n'y a rien. C'est vide. Justement, qu'est-ce que t'attends de la femme, alors, Benjamin ? Qu'est-ce que t'attends d'une relation avec une femme plus tôt ? Moi, j'attends... Moi, il y a un truc que je dis souvent... Alors, après, je tiens un peu sur le ton un peu léger, etc. Mais tu n'as plus de femmes qui draguent réellement les hommes. Voilà. Pour moi, à Paris. Non, mais c'est... C'est ce que je pense. Moi, sur Twitter, je me fais draguer par des mecs, des fois, Benjamin. Certains hommes draguaient dans le métro. Je te faisais accosté, etc. Aujourd'hui, c'est hallucinant. Maurice, il se prenait des mains au cul, des fois. Il faut avoir un passe-navigo, tu vois, pour pouvoir draguer un mec, quoi. Il faut que tu te montes ta carte vitale, ton truc, ton machin. Il faut que tu sois carré sur tous les bords, machin. C'est horrible. Et moi, je n'ai que 43... Est-ce que tu veux dire, c'est qu'elles ont plein d'exigences ? C'est ça que tu veux dire ? C'est plus que ça, Kader. C'est plus que ça. C'est-à-dire qu'avant, une femme était libre de draguer qui elle voulait. Voilà. Pour un coup d'un soir, pour un truc un peu plus sérieux. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, c'est devenu extrêmement, extrêmement compliqué. Et encore une fois, ce n'est que mon avis. moi, j'ai remarqué depuis, c'était bien même avant le Covid. Parce qu'on dit, ouais, il y a eu le Covid, maintenant, c'est compliqué. Non, c'était juste avant. Avant. Aujourd'hui, tu sors. Ça a compliqué, Benjamin. Arrête. Ça a compliqué, cette histoire-là. Non, non, mais c'est bien. Ça a mis un frein, le Covid. Je dis ce que je pense. Mais est-ce que tu penses, attends, je vais te poser une question différemment pour rejoindre ce que tu dis, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quelque part, elles sont à l'image de l'homme qui était dans les années 80 qui lui draguait et elle, maintenant, elle manifeste un côté masculin dans la façon d'aborder l'homme ? Peut-être. 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 C'est la société de consommation qui adhère maintenant. Non, mais moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que les femmes n'osent plus aller vers les hommes. Ah. Moi, sur Tinder, je t'ai dit, elles viennent me voir, elles me disent salut, ça va, machin, tu veux qu'on ait moi-même. Quel ? Moi, je n'ai pas Tinder, d'Apple. Oui, mais tout le monde est sur Tinder, moi, j'en ai dit. Non, mais il peut y avoir un autre. Non, non, pas tout le monde. Il peut y avoir une façon de faire le tout le monde parce qu'il n'a même toi, tu es géré par un algorithme, Mickaël, c'est pas pareil. Ah oui, mais bon, moi, je me comporte bien par un algorithme, comme ça, il me met en avant. Pardonne-moi, mais toi, à trois, ça se passe comment ? Enfin, je sais que... Ah, c'est difficile, hein ? Enfin, c'est difficile. Ah, c'est sûr, hein ? Tu peux te faire c'est Tinder, hein ? C'est comme lever une gonzesse à Clermont-Ferrand, hein ? C'est pareil, t'es compris, comment c'est ? C'est chaud, hein ? Allez, mais ça, t'as des habitudes. Quand t'as des habitudes... Non, mais attends, écoute, moi, je suis pas trop fan de ça, je suis un peu de la vie, Benjamin, moi, j'aime bien voir ce que... J'aime bien voir, sentir, tu vois, je suis un peu comme le chat, j'aime bien... Toi, tu regardes les images qui passent, moi, j'aime bien voir quelqu'un marcher, j'aime bien... Tu vois, j'aime bien ces choses, tu vois ? Ah, est-ce que Kader, il veut voir les fesses ? C'est toi, ça, Maurice. Mais c'est pas, tu nous dis, tu veux l'avoir marché ? J'ai regardé plus ta vidéo, sur le monde de ma pensée, il n'y a pas une meuf derrière toi. Mais tu sais, Kader... Pour revenir, attends, Benjamin, je vais te parler, un peu de toi. Alors moi, il y a un truc, il y a une dizaine d'années, il y a une dizaine d'années, Benjamin, il y a une dizaine d'années, il y a une dizaine d'années, ce qui me... ce qui devenait vraiment pénible pour moi, c'était de voir des uniformes, des femmes en uniforme, toutes habillées pratiquement de la même manière. Ça a déferlé devant moi, tu vois, je me suis dit, il y a un problème, tu vois ? Et ce qui, la deuxième chose, qui m'a un peu agacé, qui m'a tapé dans la tête, c'est de voir des nanas à une table, que des nanas entre elles, en train de teaser presque au goulot d'une bouteille, tu vois ? C'est pas fou. Ça, ça m'a... C'est des groupes de mecs et des groupes de nanas, alors qu'avant, la génération des parents, ils se mélangeaient, tu vois, ils sortaient entre copains et copines, ils sortaient en bande de garçons et filles, quoi. C'est un cas d'air, tu sais, comme je l'ai dit, j'ai travaillé pendant très peu de temps dans un club à cul, moi j'étais ciné... C'est là que t'as connu Maurice, d'ailleurs, tu peux lui dire. Exactement. L'hôpé au vestiaire. Tu m'as connu. Et c'était halluciné, halluciné, parce que moi, je suis un contemplatif, je regarde, machin, je juge pas. Mais, il y avait des femmes qui s'excusaient de dire, pardon, je suis venu avec mon mari, machin, limite, se disaient, est-ce que moi, je peux vous draguer ? Je dis, mais moi, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour ça. Vous êtes avec votre homme, allez faire vos trucs, voilà, dans la fond, là-bas, et puis, c'est tout. C'est... J'ai fini. Putain, On t'a pas de téléphone, quand même, comme employé. Si on peut même pas branler le mec du vestiaire. C'est conçu. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'il y a des gens qui s'interduisent, surtout les femmes, parce que, après, tu vois, quand j'ai raconté l'histoire... À un moment donné, Benjamin, elle se pose une question qui rejoint un peu celle de Mickaël, c'est comment tu comptes poursuivre ? Je fais avec. Tu vas faire avec combien de temps ? Parce que si tu... Enfin, je vais pas dire je vais pas dire que c'est ton fait, Benjamin. Mais est-ce que... C'est comme toi qu'elle a la main droite. Voilà. Quand tu fréquentes des gens au jour le jour, comme Maurice, comme Mickaël, qui fait plein de trucs dont il nous dit pas toute la totalité, enfin voilà, c'est ça la réalité. Qu'est-ce que j'ai fait ? Aujourd'hui, tu... C'est des caissons. C'est des caissons. Non, non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que moi, quand je vais faire mes courses, tu vois, je tiens la porte à une femme, c'est pas tout le temps, mais... Mais tu le fais. Pour moi, c'est normal. C'est normal, ouais. Ouais, c'est... Bah oui, machin. Voilà, c'est... Je sais pas comment vous dire, c'est... Mais moi, moi je le reçois... T'es un homme du 19ème siècle ? Peut-être. Peut-être. Peut-être que j'ai rien compris. Mais moi, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. C'est la réalité du terrain, quoi. Alors tout le monde se cache, se met des œillères en disant oui, machin, je vais sur Internet, je vais sur Insta, machin, ça se passe comme ça, etc. Plus personne se brague. En tout cas... Ouais, mais est-ce que ça correspond qu'on pas... Essayer de s'intéresser à l'autre ? mais Benjamin, est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est que ton lieu de travail pour draguer ? tu travailles. Là, je te parle quand je vais faire mes courses. Tu dragues quand tu fais tes courses, toi. Hein ? Tu dragues quand tu fais tes courses. Je drague où, Mickaël ? Bah je sais pas, il y a des lieux, pour ça tu sors, non ? Mais non, mais il y a des lieux pour sortir. Tu es dans des bars, les lieux de rencontres. Ça en fait partie, le supermarché. Qu'est-ce que tu crois, Mickaël ? T'as jamais dragué dans un supermarché ? Dans un supermarché ? Oh bah dis-donc. T'as jamais, madame ? On n'a rien du tout de technique de drague. Votre mari, il est dans le couloir ou pas ? On peut discuter un petit peu ? On n'aborde pas des sujets que tu ne connais pas, Mickaël. Ah ouais, je connais pas. Draguer dans un supermarché, ça se connaît pas non plus. Je sais pas, les rencontres au supermarché, il faut que tu nous apprennes. Ah ouais, moi je veux bien, je veux bien un petit éclairage sur les... Ah ouais, je veux bien savoir parce que c'est pas un truc auquel je pense, mais vas-y, on voit. Non mais c'est... Par exemple, entre midi et 14h, je donne une information, il y a souvent les femmes, alors pour info, il y a souvent les femmes qui vont là où c'est... Il y a le moins de monde, en fait, tu vois. Enfin, je parle de la province parce que Paris, c'est un autre... Mais je parle pour la France en général, midi et 14h, c'est l'endroit où il y a le moins de monde. Et c'est le moment où les femmes qui sont alcooliques se baladent. Donc c'est le moment il ne faut pas aller à ce moment-là. Il n'y a que des femmes alcooliques. Allez, draguer des flûts. Là, t'es quand même bas quand tu vas draguer des femmes alcooliques entre midi et 2 dans les supermarchés. je n'ai pas dit ça, mais arrête, Maurice, t'es venu trop transformer les choses. Les mecs qui ne sont pas les vieilles du casino, voici, les cadères et les vieilles du supermarché. Contrairement à ce que tu crois, Mickaël, t'es faussé, toi. Mais toi, t'es sur Tinder, tu ne vois pas ce qu'il se passe dehors. Vas-y, raconte, raconte. Raconte les supermarchés, la drague entre midi et 2 des alcooliques. Non, mais c'est parce que tu ne connais pas. Non, je ne connais pas. J'ai envie de savoir. C'est l'erreur à ne pas faire. Mais ça correspond à un endroit social. C'est un endroit où les gens vont. On a bien vu ce qui se passe en France. Les centres commerciaux sont énormes. donc. 90, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je ne vais pas en aborder ici parce que je vais commencer à être le sujet de rigolade. Mais oui, de toute façon. Mais raconte la drague dans les supermarchés, moi. J'aimerais bien... Alors la drague, par contre, ce que vous ne soupçonnez pas en rigolant comme ça, c'est qu'il y a aussi des femmes qui vont pour ça. Ah bon ? Elles sont belles et tout. Ah ouais, ouais, ouais. Et puis d'ailleurs, tu vois ce que tu viens de dire là, c'est très intéressant. Très souvent, enfin souvent, quand tu as l'occasion de regarder une femme qui vient de se garer, qui vient de se garer, par exemple, tu la vois comme elle s'apprête dans la voiture pour descendre de sa voiture et qu'elle se met, qu'elle ferme la portière et qu'elle se remet bien, tu vois, les vêtements et tout. Et puis tu t'aperçois après quand tu l'as rencontrée dans le rayon, mettons, fruits, légumes, pas loin des oranges, ou des bananes et tu vois qu'elles tournent, tu vois les regards et puis après, il y a le chariot qui reste. Non, mais moi, j'aime bien, moi. Mais c'est un truc, il faut une expérience. Pareil, ça ne se passe pas comme ça, mais ouais, non, c'est intéressant. Non, mais parce qu'ils vont rigoler, tu vois, mais il y a plein d'endroits comme ça. Il y a des endroits où il y a des gens, comme tu dis, Benjamin, il y a des nanas et des hommes. Il n'y a pas que des hommes, il y a des nanas aussi. Je ne vais plus ma nana faire les courses. qui ne se retrouvent pas. C'est-à-dire qu'elles sont, il y en a, j'ai discuté déjà, enfin, j'ai déjà fait une rencontre comme ça où j'avais vu manifestement qu'elle avait l'habitude, tu vois, qu'elle tournait, tu vois. Et puis, attends, pour te dire un peu, ça faisait un peu, je ne sais pas si vous avez vu Mammouth avec Gérard Depardieu qui est un super film. C'est un super film, ce film-là et ça représente assez bien ce qui se passe dans le supermarché. C'est-à-dire cette ambiance un peu vaseuse avec une musique de fond où tu n'entends pas grand-chose, tu vois. Et à un moment donné, tu croises un nana et puis tu commences pour un sujet, elle te dit excusez-moi, vous pourriez m'aider à prendre l'espèce de, je ne sais pas, de concert, vous de connerie qui est un peu en haut, tu vois. Et puis après, hop, hop, elle se fait tomber. Et puis après, ça discute. Et puis après, t'en arrives à une situation, tu vois, tu bois un café avec elle. Donc, tu bois un café. Quand tu dragues au supermarché, tu bois un café. C'est dit que le rayon couche ou pas ? Attends, il y a des endroits. Ah, mais toi, c'est... Tu vois, tu ne comprends rien, Mickaël, où tu le fais. Moi, j'avoue que je n'ai pas bien compris non plus, Kader. Le supermarché est un endroit comme la rue. D'accord ? D'accord. Alors, chaque secteur... Moi, je ne t'en reste pas dans la rue, déjà. C'est comme si tu disais, je vais te résumer, on va faire une synthèse. Le supermarché, imagine que c'est une ville avec son quartier des dépravés, c'est le rayon alcool. D'accord ? T'as le rayon... T'as le rayon... T'as le rayon où il est là... Donc, ça veut dire, par exemple, tu vas dans le rayon bricolage pour trouver des bricolettes et tu restes toute la... pendant deux heures dans le rayon bricolage et regarder les tournevis et les marteaux. Je te dis que c'est le rayon, malgré ce que tu viens de dire, c'est le rayon, tu trouves des belles nanas et super rigolotes. Ah bon ? Ah, ah ouais. C'est sûr, mais moi, je vais... Donc, quel rayon ? C'est quel rayon ? Pour savoir aussi... Non, mais c'est quel rayon, ça ? Le rayon bricolage. D'accord, mais moi, ma question, c'est si jamais tu veux rencontrer des nanas marrantes, je ne sais pas quoi, donc tu dois passer deux heures dans le rayon bricolage ? Mais non, mais n'exagère pas non plus. Non, mais j'essaie de comprendre, moi, je n'ai jamais fait... Alors, comment on fait alors ? Non, mais c'est au gré... Tu rentres dans un centre commercial, c'est comme un endroit où tu rentres au départ pour faire tes courses, mais bon... Non, mais tu vas faire tes courses, donc t'as un caddie. T'as un caddie. Donc, tu pousses ton caddie. Déjà, pour commencer... Déjà, voilà, c'est un truc qui... Attends, c'est important ce qu'il vient de dire, c'est important. Déjà, je proscris toutes les femmes avec des caddies. Ah, pas de caddie, d'accord. Non, non, je proscris. Je préfère la nana avec son panier, avec la roulette, là, qui va prendre ce qu'elle a... Attends, attend, le panier à roulette, c'est le suivi du magasin ou le sien perso ? C'est le suivi du magasin, mais en général, il y a un sac où elle va mettre ses quelques produits qu'elle a achetés. Donc, celle-là, c'est celle qui vient faire des courses, en réalité, des courses bien choisies. Tandis que l'autre, ça va mettre de la saloperie dans leur caddie. Donc, déjà, ça donne une indication sur la perte. Donc, on ne cherche pas à draguer des gonzesses qui mettent des saloperies dans leur caddie. On cherche de la salope bio, de la salope bio. Non, d'accord. Mais on ne va pas au rayon bio, on va au rayon bricolage. Alors, le rayon bio, le rayon bio, c'est un rayon, c'est un secteur où il faut faire attention. Ah. Parce que, comme vous avez parlé tout à l'heure, il peut y avoir la Sandrine Rousseau qui se cache derrière le café. Alors, attention. Bon, on la reconnaît, la Sandrine Rousseau, elle est juste au cours. Non, pas forcément. Elle a l'air un peu garçonne. Tu sens qu'elle va te sauter à la gorge si tu lui dis vous savez que les petits pois ont l'air bons. Elle va te dire c'est ça, c'est pour faire un barbecue. Il y a aussi la nana. Et donc, tu vas te faire foutre à la porte, comme un mâle propre à la porte du supermarché par les deux blacks. Il y a la nana qui va être dans le rayon en général, celle qui a déjà un enfant ou deux, tu vois, qui a peut-être 35, 40 ans et qui commence manifestement à se faire chier dans son couple. Alors, celle-là, tu la rencontres très souvent. Bon, il m'est déjà arrivé de rencontrer une nana avec son mioche, avec son petit. On drague aussi les gonzesses qui ont des enfants avec eux ? Mais attends, il y a tout style de meufs. Qu'est-ce que tu crois ? Non, mais je veux dire, le chasseur, donc, il chasse aussi la dame qui a son enfant avec elle. Ah non ! Alors, c'est ta maman ? C'est pas comme ça qu'il faut le présenter. C'est ta maman ou c'est ta grande-sœur ? Non, parce que là, tu fais le prude. Ah bon ? Au début, j'étais un peu comme toi. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Alors, j'étais au départ, la femme avec le bébé, avec l'enfant de un an et demi, deux ans. Donc, pour moi, c'était le respect, tu vois, la femme, le foyer, tout ça. Ah, est-ce que les autres, on les respecte ou pas ? Elles font du rentre-dedans, celles-là. Celles-là, elles font du rentre-dedans. bon, par principe, j'aborde pas trop cette catégorie-là parce que ça peut prêter, bon, on sait pas, d'abord, tu vas sortir du supermarché, tu sais pas si le mec n'est pas dans la voiture en train d'attendre, pour commencer. Donc, les histoires sur le parking, ça m'intéresse pas. Mais c'est le genre de personne qui est beaucoup plus, comment dirais-je, qui va directement au fait, dans le sens où elle a tout de suite le côté pragmatique, réaliste. C'est-à-dire, elle se fait chier, commence à se faire chier, son mec lui a fait deux gosses et un ou deux gosses et elle commence à se rendre compte qu'elle est prise dans un truc qui n'est plus de l'amour mais un foyer où chacun essaye de vivre un peu dans le même endroit. Donc, celle-là, c'est surtout vers la quarantaine qu'elles ont ce problème-là, elle essaye de retrouver une forme de jeunesse qu'elle n'a plus vraiment. J'adore cette sociologie du supermarché. Et pardonne-moi, Kader, est-ce que je peux poser cette question ? Où est-ce que tu as rencontré ta femme ? Au rayon fruits et légumes. Laquelle ? Bricolage. Eh bien, une au rayon bio, une autre au rayon bricolage. Maintenant, il sait, tu vois. Et la dernière, il l'a rencontrée sur le parking. Il y a d'autres endroits, d'autres endroits, mais ça sera l'objet d'une autre émission. Attends, moi, je veux d'abord, je veux explorer le supermarché, moi, si tu veux bien. Parce que, bon, alors, je suis dans le rayon bricolage. Je guette. Parce que, déjà, après l'histoire de... Attendez, attendez, après l'histoire d'Abdel de Nanterre qui nous avait expliqué la dame de 60 balais, etc., je me suis rendu compte que ça avait eu une incidence sur moi parce que j'ai regardé les dames un peu plus âgées. Je me suis demandé pourquoi je les regardais. Ce que je leur voulais, en fait. je vais peut-être aller dans un supermarché demain pour remettre à l'épreuve la technique de cadère, mais j'ai besoin de quelques astuces. Donc, je vais au rayon bricolage. Là, je me mets donc à regarder tous les outils en espérant qu'il y ait une gonzesse qui va se pointer. Bon, il y a une gonzesse qui débarque. Une qui me va bien. Qu'est-ce que je fais ? Alors, attention. je te mets en garde. Il ne faut pas aller dans le rayon bricolage qui t'y connais bien aussi. Il ne faut pas aller dans les trucs où c'est simple. C'est-à-dire le tournevis. Ah bon ? Pourquoi il y a quoi ? Il y a un type qui me fait peur du côté délécif. Non, mais arrête. La nana que tu auras plus de facilité, on va dire, pour pouvoir entrer en contact, c'est celle qui veut poser des questions, qui va choisir un truc en ayant vu une vidéo YouTube. C'est souvent comme ça qu'elles vont t'aborder. Elles vont dire, j'ai vu ça sur YouTube, mais je ne me rappelle plus de quelle douille ou quelle cheville il faut mettre dans le placo dans ma chaîne. Donc, ça demande à ce que toi, tu aies un peu de connaissances. Ah oui, moi, je ne suis pas assez bon dans le placo plate. Donc là, par contre, là, tu as une amorce. Ah. Alors, très rapidement, il faut... Très rapidement. C'est-à-dire qu'il faut... Bon, tu la conseilles un peu comme un vendure que tu n'es pas. Je pense que je m'en conseille Bricorama. Voilà, quelque part. Elle aime ça. Elle aime ça. Non, mais c'est important ce que je dis. C'est très important pour Maurice parce que sinon, on va s'entendre avec les visites qui vont venir. Pour draguer comme Kader. Alors, non, ce n'est pas des années. Il suffit juste d'avoir un peu d'intelligence. On va être spécialiste en placo plate. Non, mais c'est parce qu'il faut avoir aéré ailleurs aussi. C'est ce que tu n'as pas fait. Moi, je suis en train à Kader, pardon. Maurice, Maurice, le dieu Kader est un bruit supermarché. Eh non, mais arrête. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave que tu as prendre un jour. Kader. Donc, Maurice, le s'entroule dans... Arrête, Mickaël, défend Maurice. Bon, écoute, Maurice, c'est bon. Tu te rends compte, quoi ? Tu t'entends depuis tout à l'heure ou pas ? Mais alors ? Tu es en plein délire. Tu es du niveau d'Abdel avec CV de 69 ans au casino, tu vois ? Écoute, écoute. C'est de la sociologie de comptoir. C'est du niveau de Pécor, tu vois ? Non, mais attends, attends. Le plus gros bonf. Et en plus, tu es schizophrène parce qu'un jour, un jour, tu es le mec grégoriste, islamique, à vouloir absolument dire à tout le monde qu'il ne faut pas faire ci, qu'il ne faut pas faire ça. Et maintenant, tu te rèves dans les supermarchés à draguer les femmes et les gonzesses à vous. Ils vont s'engueuler. Ils vont s'engueuler, etc. Mais tu te fous du monde, toi. Ils vont s'engueuler. Attends, mon petit, quand tu seras comme moi, t'es complètement schizophrène, mon pauvre cadet. Ils vont s'engueuler. T'es complètement schizophrène. T'es schizophrène, t'en as conscience ou pas ? Alors peut-être, t'as entendu Abdel la dernière fois qui a fait son cinéma et tu t'es dit oh là là, moi je passe pour quoi, moi ? Moi je passe pour quoi, moi je trago, je suis pas en marché, moi ? Attends, ça me va pas, non ? Moi je te dirais à Maurice, comment je fais, moi ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Non mais attends, un coup, un coup, c'est l'islam, c'est machin, je vais lapider, il veut lapider Abdel, Satan, que Satan sorte de ce corps. D'un coup, c'est la drague au supermarché, la quéquette dans les aubergines, il y a pas le mari, non mais tu te fous de nous toi. J'adore cette émission. C'est la même émission que la dernière fois, je te souviens. C'est bon, ton histoire est pas marrante. T'es à la même antenne en fait, t'es à les mêmes auditeurs. T'es pas marrant Mickaël. Je sais pas c'est quoi ton double discours qu'il y a d'air. C'est pas que t'es schizophrène ? C'est pas que t'as su de la drogue ? C'est intéressant Mickaël. C'est intéressant Mickaël. Je suis pas un schizo. Moi je suis pas un schizo. En fait, moi je suis du pied dans la réalité. Par contre, toi tu passes ton temps à regarder des trucs sur internet. La preuve en est, c'est que tu passes ton temps à te masturber sur les gens. Donc moi je vais à la rencontre. C'est pas pareil. Je suis. Voilà. Donc quand tu viens donner des critiques, critiquer quelqu'un. Mais t'as rien sur moi. Tu vas voir des gens. Viens pas le faire. T'es un pauvre gars qui vit tout seul dans son coin. T'as rien d'autre à dire que tu vas même venir des pompiers par la chêne qui vit tout seul. Toutes tes femmes t'ont quitté. Et moi je suis pas tout seul. Je fréquente des bonvèves. C'est les pompiers qui viennent voir si t'as encore envie que tu veux parler de toi. Vas-y. C'est les pompiers qui viennent chez toi pour te faire la porte. Je fais pas des vieux stratagèmes à deux balles. Ils ramènent pas les pompiers à la chêne. Allez arrête, arrête, arrête. Continue de te ridiculiser. Vas-y, je t'en prie. C'est bon. Ah non, mais tu vois, c'est ça qui est dommage. Continue de te ridiculiser. Vas-y. Tu vois, Benjamin, c'est exactement ce monde dans le coin. L'imam dragueur de l'Égypte. qui sort des sentiers battus habituellement empruntés par les ignorants crasses, tu vois, c'est tout de suite c'est un fou. C'est un schizo. C'est un littéraire, c'est un genre crasse. C'est complètement dans sa vie 24 sur 24. Il a pas une nana qu'il peut avoir tous les jours. Et il vient me donner des leçons de vie Mais fais-toi un profil Tinder, on va voir combien tu fais de matchs et de rencontres. On va rigoler. J'ai pas besoin de ça, moi, j'ai matché tout seul. Je suis matché tout seul. On fait un compte, on a besoin d'un logiciel. Demain soir, en terrasse. Demain soir, en terrasse chez Maurice avec une meuf. Viens demain soir, en terrasse avec Maurice avec une meuf. OK ? Ah ouais, mais... Vas-y, à demain. À demain, Kader. Tu te dis pas, c'est que t'es obligé de tarifier. T'es obligé de payer, toi. T'es obligé de payer. Ouais, t'es obligé de payer. T'es obligé, je te dis. Je préfère Abdel qu'un mec comme toi continue ton cinéma, là. Continue ton cinéma. Ouais, ton cinéma. Continue ton cinéma, là. Bon, merci. C'était bien. Ton Kader, il nous a régalés, là. Alors, écoutez... Un mec, il est célibataire à 45 ans. Il n'a pas touché une nénette et une nénette depuis 5 ans vient me donner des conseils. C'est le monde à l'envers. Tadère, arrête de mentir. Arrête, arrête. On sait très bien que ça a un peu d'argument. Tu t'es ridiculisé dans les années du supermarché. Maintenant, tu dis plus mentir à moi. C'est pas bien. C'est pas bien de mentir. C'est un complexé. J'ai pas besoin de tuer qui te s'impose. C'est pas bien, tu vois. Tu mens avec qui. C'est pas... C'est pas digne de toi. C'est pas digne de toi qu'elle a l'air de mentir comme ça. Elle va te trouver une nana. C'est pas digne de toi. Franchement. Mais pourquoi moi, je suis frustré, moi ? Pourquoi tu dis ça ? Mais t'as un frustré, toi. On le sait très bien. Tout le monde le sait. Tu dis ça ? Mais ça va pas, non ? Bien sûr que si. Moi, je suis très enthousiaste. Je serais content. Pourquoi tu dis que je suis frustré, moi ? T'as un mec, il a avec une nana. T'es tout le temps en train de pleurer à cette antenne, Kader. Qu'est-ce que tu me racontes ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Qu'est-ce que tu me racontes ? T'es tout le temps en train de chialer. Va jouer avec tes copains. C'est moi, j'en ai marre d'un sang. Ça, c'est pas possible. Va jouer avec tes copains, Mickaël. Mickaël, 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 Mickaël. T'as pas la ressource nécessaire. Mais, hé, moi, je suis le joyeux de l'antenne. Moi, tu me fais rigoler. Tu n'as pas la ressource nécessaire. Arrête un petit peu. Arrête un petit peu. Arrête un petit peu. T'es signé, t'es signé ce personnage. Arrête un peu. Mais, oui, mais toi, t'as pas les ressources nécessaires. Retourne dans les rayons de Churgelay guetter la femme des autres, vois ? Tu nous feras des vacances. La tienne, par exemple. Bah, oui, la tienne. Vodra Guéla mienne, c'est très bien. Non, mais moi, je paye pas, moi. Non, mais t'es coutumier du fait, on le sait. Vu que t'appelles Zora, Rantenne et tout, on sait. De toute façon, t'appelles tout le monde. T'as que ça à foutre de ta vie, à appeler tout le monde, Rantenne. Pardon, moi. Bon. En tout cas, c'était drôle, les deux-là. Là, tu dis plus rien. Là, tu chantes ta gueule, là. Bon, alors, écoutez. Tu vas parler à tout le monde. Allez, allez, je vais ramener les... Je vais ramener les enregistres comme toi, tout ce que tu dis à tout le monde et tout. Je vais aller la voir, ta copine. Je vais aller la voir. Tu vois, je m'instruis tous les jours, moi. Tous les jours. Je vais aller la voir, ma famille. Je m'instruis. D'un coup, je ne mets pas attention à ce que tu dis. Tu n'as aucun argument, Kader. Tu es juste un tocard de pécor et tu fais pitié. Ah oui. Et tu es tout seul dans ta maison. Tu n'étais plus. Ne fais pas chier. Ne fais pas chier. M'encore les poules. Les poules de Kader. Je vends des oeufs. Je m'appelle Kader. Je vends des oeufs. Le mec qui vend des oeufs. C'est très loin pour toi, ce bonheur. Il est très loin pour toi, ce bonheur. Il est très loin pour toi, ce bonheur. Vendre tes oeufs, tu n'es pas du niveau d'Abdel. Tu n'es pas du niveau d'Abdel. Tu vois, you lose. Tu as perdu. Abdel, tu as niqué. C'est tout. Tu peux me dire la dernière fois que tu as rencontré une maman, Mickaël ? C'est tout. Mais ça ne te concerne pas ? Non, non. Si tu as des avis sur ma façon de faire. Vas-y, dis-moi. Sur cette planète, c'est le dernier. Tu vois, ça ne te concerne pas ? Vas-y, raconte-moi ton histoire parce que tu as envie de parler de toi. Vas-y, parle de toi. Dis-nous, dis-nous, dis-nous. Parle de toi. Arrête de faire le racisme de première. 22 ans. Arrête de faire la baisse de première. Ah, là, 20, 20, 20, 20, 20. Tu n'as aucun argument. Tu n'as aucun argument. Tu me cassais les couilles. Tu inventes. Tu es de mentir. Tu es de mentir. Tu nous ramènes l'histoire des flics. Ça n'a rien à voir. On parle de toi qui nous ramènent dans les allées des supermarchés. Mais tu nous parles des trucs. Ils n'ont pas de nouvelles. Ils envoient les pouces. Mais parle pas de mes parents sinon je vais venir à trois et je vais t'enculer ta race, espèce de merde. Tu as compris ? Allez, ne vous insultez pas. Ne vous insultez pas. Ce n'est pas vrai, ça. On va être obligés de découper. J'aime bien cette petite conversation. C'était parti léger, plutôt agréable. Mais bon, moi, personnellement, ça m'amuse. Mais bon. J'aime bien, j'aime bien. Il veut jouer. J'aime bien cette dispute. Viens. Viens. Non, mais ne vous injuriez pas. Ne vous injuriez pas. Ce n'est pas bien. Je ne sais pas quoi. Les coups de pied, les coups de poing. C'était bien. C'était une belle joute oratoire avec chacun qui mettait ses arguments sur la table. Je trouvais que c'était bien. Après, les coups de poing, les coups de pied. Il sait très bien qu'il y a ce pince de pauvre. Bon, allez, arrêtez maintenant. Allez. Arrêtez de vous injurier. Ce n'est pas marrant. C'est rien. Allons écouter. Allons écouter. Autrement, on va être obligés de vous raccrocher tous les deux. Allons écouter. Philippe à Liège en Belgique, je vous prie. C'est à toi la main, Philippe. Ah ? Oui. Alors, tu n'as pas entendu dans la drague des supermarchés et tout ça ? Non, non, ben non. Je voyais bien que ce n'était pas le moment d'intervenir. Tu sais, quand c'est comme ça, moi, j'écoute. Ça a dit, bon, ça me fait rire. Non, mais c'est dommage parce que j'étais en train de dire quelque chose qui pourrait... Non, mais ne vous injuriez pas parce que ça, c'est désagréable. Non, non, j'injurie personne. Non, mais ne vous menacez pas. Tout ça, c'est nul. Ça ne veut rien dire. Surtout aujourd'hui. Après, vous allez être obligés de vous rencontrer. Il y en a un qui va être obligé de tuer l'autre. Puisque aujourd'hui, les gens se tuent. Ils s'entretuent. Parce que vous ne pouvez pas juste vous donner des coups de poing comme on faisait avant. Avant, les gens se donnaient des coups de poing. Maintenant, il faut absolument tuer l'autre. Donc, votre vie va basculer pour une histoire de supermarché. Ce sera un peu dommage. Allez, laissez parler Philippe à Liège. Ouais, bon, je vais changer de sujet. Mais avant, pour aller un peu dans le sens de Cader, je vous rappelle quand même que les trois dernières filles avec qui je suis sorti, je les ai rencontrées au Leader Price. Donc, j'aurais pu me mêler un peu de la conversation parce que je comprends. Mais c'était des... Par contre, c'était des filles à bas prix. Bien, bien, bien. Là, je déconne. C'était facile, mais bon. Non, c'était vraiment des filles... Mais c'est vrai que, quelque part, j'aime bien rencontrer des filles dans les endroits où ce n'est pas des trucs de rencontre, justement. Où ce n'est pas, justement, que tu es là pour rencontrer. Parce que là, si tu vas dans des bars, des trucs de rencontre, forcément, c'est des trucs de cul, quoi. Donc, tu vas forcément rencontrer des filles comme ça, mais... Mais là, un bar, ce n'est pas un endroit de cul. Pourquoi tu dis ça, un bar ? En général, quand tu vas dans des bars de rencontre et tout ça, tu sais que tu vas trouver des filles qui sont là pour rencontrer, pour faire du cul. Non, mais tu vois, moi, je ne connais pas de bar de rencontre. Tu vas dans des bars, et les filles qui sont là peuvent être, pour certaines, prêtes à discuter avec des gens qu'elles ne connaissent pas. Ouais, mais là, tu vois, par exemple, moi, je n'aime pas trop les filles de bar, quoi, en fait. Je me méfie parce que les alcooliques, c'est justement là que tu vas les rencontrer. Oh non, mais non, les alcooliques... Mais les bars, ce n'est pas mon truc. Non, mais attends, parce qu'il y a bar et bar. Moi, je ne parle pas du PMU au coin de la rue à 15h. Oui, d'accord, mais toi, c'est un peu particulier. Je parle d'un bar de nuit, quoi. Un truc où les soulards, ils ne vont pas là, c'est vu le prix des boissons. Oui, je comprends, oui. Vous pouvez aller chez Leader Price pour se torcher la gueule, je pense. Non, mais moi, je suis un mec lambda. Je ne vais pas dans des endroits de luxe et tout ça. Donc, les cafés et tout ça, ce n'est pas mon truc. Mais c'est vrai que j'aime bien rencontrer quand c'est incongru. C'est vrai que dans les magasins, effectivement, parfois, tu as des regards, tu fais des rencontres. Et ce n'est pas forcément, justement, tu vas devoir faire une conversation, en fait. Donc, c'est là que tu vas voir si la fille est un petit peu trépondante, le caractère de la fille, etc. Donc, moi, c'est ce que j'aime bien. Voilà, c'était juste pour voir dans le sujet. Oui, mais moi, ce qui me laisse pensif dans ce genre de lieu, c'est que tu peux importuner la gonzesse qui n'a pas du tout envie d'être là. Non, mais ce n'est pas justement... Tu n'importunes pas, justement. Tu vois directement si tu lis une conversation avec la fille ou pas. Mais comment ? Donc, tu t'approches d'elle et tu lui dis quelque chose ? Bonjour, madame. Vous n'avez pas vu ça, ce produit-là ? Enfin, tu trouves des petites astuces pour voir un peu la conversation. Puis, en même temps, tu vois si la fille te regarde un peu, si elle a le sourire, si elle est déjà sympa. Ben, voilà. Ah oui. Voilà, voilà. Mais évidemment, neuf fois sur dix... Je n'aurais l'impression d'être... Rien qui en déboule, hein. La fille, elle est juste sympa et tu discutes avec et puis, bon, après, tu dis... Bon, ben, merde, ça n'a pas accroché. Moi, j'aurais l'impression d'être un pervers, quand même. Non, mais parce que tu vois ça comme le mec caché dans les rayons, toi, Maurice. Oui, c'est ça, absolument. Mais non, il ne faut pas voir ça comme ça. Il ne faut pas voir comme... Par exemple, tu vois, ça t'arrive de rencontrer des nanas sur les grands boulevards sans avoir eu l'après-midi. Moi, jamais. Des filles dans la rue... Il y a des endroits, quand même. Après, toi, tu as peut-être un agenda, tu tapes le numéro, mais il n'y a pas que ça. Oui, c'est pas pareil avec Maurice. Voilà, il n'y a pas du tout le même. Il n'y a pas que ça. Non, c'est pas ça, c'est que... C'est quand même un endroit de vie, quand même. Dis-donc, maintenant, dans la rue, c'est vrai que tu me méfies beaucoup plus parce que c'est vrai que tu as peur des réactions des filles parce que c'est mal vu. C'est vrai qu'avant... Ah, puis c'est bien, le supermarché, Philippe. C'est là aussi que tu vois... Tu es incontournable. C'est social, en fait. C'est là que tu vois aussi comment certains vivent parce que tu vois leur caddie. Donc, tu vois... Oui, non, je ne pousse pas juste... Parce que tu n'as pas prêté attention, peut-être, je n'en sais rien, mais c'est un endroit... J'étais au cinéma, il n'y a pas longtemps... J'étais au cinéma, il n'y a pas longtemps... J'étais au supermarché pour draguer comme le prétend un autre, tu vois. Attends, c'est ce que tu nous as dit, excuse-moi. Non, c'est parce que tu comprends toi. C'est le meilleur endroit... Attendez, attendez, c'est la même. C'est après, ça va revenir après. Non, mais voilà. Bon, voilà, j'étais au cinéma il n'y a pas longtemps. Bon, je n'ai pas eu vraiment d'occasion, mais j'ai quand même vu une ou deux jolies filles. Je me suis dit, bon, je n'aurais peut-être pu aborder, pourquoi pas. Mais j'aime bien les endroits sociaux, effectivement, où tu rencontres les gens dans leur vie de tous les jours et qui ne sont pas arrangés pour rencontrer, en fait. qui ne sont pas arrangés. Moi, j'aime bien de voir le quotidien, en fait. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Ouais, mais justement, moi, je pense que c'est plus simple de rencontrer quelqu'un dans un endroit où la personne peut être disposée, parce que ce n'est pas parce qu'elle est dans un bar qu'elle est prête à te parler, ou peut être disposée à échanger avec toi plutôt que la gonzesse qui est en train de faire ses courses que tu vas faire chier en disant, bonjour ! C'est pas bon, c'est pas comme ça pour voir la chose. Tu vois, en fait, c'est quand tu parles avec la fille, tu vas te constater tout de suite si la fille te répond, bon, elle ne fait même pas attention, elle te répond comme ça, tu ne t'insistes pas, tu ne dis rien, tu dis les pieds, bon, ça ne marche pas. Non, puis moi, je pense à la gueule du mec de la sécurité qui te regarde sur la caméra, qui te voit tourner au rayon bricolage pendant un quart d'heure. Non, non, mais voilà, comme je t'ai dit. C'est dit, sois celui-là, il va nous chier à parler un truc, il va nous piquer des vis et un tournevis. Non, mais moi, tu n'as pas compris. Et voilà, quoi, bon, comme je l'ai dit, j'ai rencontré trois filles en faisant des courses, quelquefois, au leaderpress, je ne sais pas pourquoi le leaderpress, mais c'est comme ça. Ça ne dira pas Benjamin ou Dragué des filles bien, parce que lui, c'est ça son problème à la base. Non, Mickaël, ce n'est pas un problème. Moi, ce que je te dis, c'est ce que j'essaie d'expliquer, peut-être que je m'explique très mal, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, à Paris, quand tu veux t'adresser à une femme, il faut faire extrêmement attention. Point. C'est tout. Oui, voilà, il faut que tu fasses attention. Tu ne peux plus y aller à la méthode Bourra comme dans les années 80, 90. Moi, je n'ai jamais été un énorme donjon, mais c'est aujourd'hui, ça se passe comme ça. C'est comme ça. C'est la vérité d'aujourd'hui. Tu ne peux pas accoster une nana, même si tu n'es pas un grand dragueur en tapant sur l'épaule, en disant, disons, putain, tu es joli, machin. Même quand tu essaies de draguer, tu es dans un bon jour, il faut faire extrêmement attention. Voilà. C'est tout. En même temps, c'est vrai que ça dépend des filles. En même temps, tu as le coup d'œil. Tu vois un petit peu le genre de fille que tu vas aborder quand même. Mais vous draguez dans la rue, vous, Maurice, tu dragues dans la rue, toi ? Ah non, moi, je ne drague pas dans la rue, non. Mais quoi, la drague, c'est la rue. Mais regarde. La drague, c'est la rue. Non, attends, attends. Moi, je ne drague jamais dans la vie, la drague, c'est la rue. Mais je n'ai jamais... Mais non, mais c'est pour ça qu'il y a autant de nanas qu'on a marre de se faire emmerder dans la rue. Mais oui, moi, je... Non, tous les mecs comme toi, qui n'ont pas vraiment. Mickaël, 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 par exemple. Il faut prendre conscience à un moment, les mecs. Moi, j'ai 40 ans, je n'ai jamais adressé... Non, mais ne t'énerve pas, Mickaël. Oui, mais il ne faut pas t'énerver, Mickaël. Moi non plus. Je ne sais pas qui te ment. Non, mais putain, mais ça me rend mal à faire. Ne le fais pas, ne le fais pas, toi. Ne le fais pas. Toutes les campagnes de nanas de harcèlement de rue qu'elles disent qu'ils en ont marre, etc. Non, mais je pense qu'ils ne parlent pas de la même chose. C'est là où tu te comprends. Ils parlent de ça sans arrêt, dans cette émission. Non, mais d'accord, mais je ne pense pas que lorsqu'ils parlent de drague dans la rue, qu'ils fassent allusion au mec qui siffle les gonzesses, qu'ils les aillent au loin, etc. J'imagine que c'est aussi relou, ça. C'est comme ça que tu penses, mais ce n'est pas comme ça. D'accord, mais ne t'énerve pas, Mickaël. Ce n'est pas la peine. On est en train d'en parler. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, Mickaël. Ce n'est pas grave. On en parle. Ne t'inquiète pas. Non, parce que moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai perdu dragué dans la rue, dans le supermarché, alors qu'il y a des endroits pour ça. C'est ça que je vous dis, moi. Mais quel endroit ? C'est la rue ? C'est partout. C'est le centre commercial. C'est le cinéma. C'est chez le fleuris. C'est au musée. C'est partout. C'est quoi ? La menace, c'est partout. La menace, c'est partout. Il y a des endroits du type pour aller parler à une nana. Mais c'est quoi ? Ça pue ça, Manon ? Non, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça n'empêche... D'accord, mais ça ne t'empêche pas de poursuivre. Si j'ai eu le nombre de fois que j'ai eu au début de conversation avec une fille qui te demande une clope, par exemple, en rue, tu commences la conversation avec la fille, voilà, c'est bon, la fille, elle te demande une clope, tu ne fais pas du harcèlement, tu ne fais pas du... Oui, non, moi, la fille qui demande des cigarettes, en général, ce n'est pas mon truc, moi. Celle qui demande des cigarettes dans la rue, je suis un peu moins sensible, moi, à celle-là. Bon, voilà, je vais laisser discuter après parce que je vais quitter le sujet. Parce que j'avais envie de parler un petit peu avec toi de Maurice. Est-ce que tu as connu Philippe de Dieu le Veu, toi ? Non, je l'ai connu comme tout le monde quand il est... J'ai connu son émission. Il était animateur, quoi, mais je ne le connais pas personnellement. la chasse au trésor, mais bon, voilà, quoi. C'est le mec, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'est le mec, l'animateur qui a disparu en Amazonie, je crois. En Afrique, sur le fleuve Zahir, qui s'appelle... Ah bon, je crois que c'était en Amazonie qu'il avait disparu. Son nom, pardon, c'est quoi ? Philippe de Dieu le Veu, c'était un animateur d'émissions, d'aventure, un peu, etc. Et un beau jour, il a disparu. Alors, certains disent que c'était un agent de la... de le secret, etc. C'est pour ça qu'il faisait cette émission et qu'à cette occasion, il aurait fait un truc et c'est pour ça qu'il aurait disparu. Enfin, bon... On ne sait pas trop, mais c'est un mec qu'on n'a jamais revu. Ce mec-là, quand j'étais plus jeune, je me rappelle, c'est vrai que sa disparition m'avait énervé, tout ça, et on n'a jamais su vraiment, effectivement, la vérité. On sait vrai que pour le côté espion, ça, c'est son frère qui était militaire qui l'a avoué. Donc, on ne peut plus en douter. Oui, il était... Il travaillait pour, entre guillemets, la DGSE française. Ça s'appelait comme ça à l'époque, je crois. Oui. Voilà. Donc, bon, c'est plus un secret, ça. Par contre, maintenant, il n'y a jamais eu la preuve qu'il était en mission d'espionnage quand il était en Afrique pour son truc de raft sur le fleuve Zahir, tout près du barrage d'Inga, en fait. Et aujourd'hui, si tu veux, ça fait quelques jours que son cousin a sorti un livre et il veut réouvrir l'enquête. Et même la famille, les enfants de Philippe sont opposés à ça, même s'ils recherchent quand même la vérité. Mais je trouve ça curieux qu'ils ne veulent... Enfin, qu'ils sont énervés que le cousin veut réouvrir l'enquête, en fait. Mais moi, je voulais avoir ton avis. Puisque tu as quand même fait le service militaire, bon, tu connais un petit peu ce milieu-là. Est-ce que... À quoi ça servirait, en fait, 37 ans plus tard, même de savoir que bon, d'avoir la confirmation qu'il aurait été dans une mission militaire, secret militaire, en fait ? C'est pour ça qu'on ne peut pas savoir la vérité ? Ouais, parce que... Parce qu'il était... Normalement... Ben, normalement, c'est un truc... Ce serait un truc un peu secret défense, puisqu'il serait allé dans cette zone du monde pour récupérer des informations, pour faire des... Pourquoi ? Des trafics pour la France, quoi. Donc, c'est l'explication qu'on nous a donnée. On nous a dit, voilà, que comme il travaillait pour les services secrets, qu'il y avait des choses qui ne devaient pas être rendues publiques, qui étaient autour de ce truc-là, autour de sa disparition, et que c'est sans doute pour ça qu'on n'en saurait pas plus. Ben, oui, maintenant... Et finalement, moi, je me dis, je m'en fous, quoi. Bon, maintenant qu'on sait que, oui, bon, travailler pour la France, c'est pas honteux. Tout le monde peut être espion. Même une femme concierge peut être espion, peu à part. Oui, parce qu'il y a espions et espions, quoi. Il y a les gens qui travaillent pour leur enseignement, il y en a plein, effectivement, qui surveillent un peu auquel on demande de regarder un peu ce qui se passe autour d'elles, où qu'elles soient. Parfois, c'est surveillé, je ne sais pas quoi, l'activité dans un commerce, dans un quartier, dans un club de sport, je ne sais pas quoi, dans un bureau. Dans un bar. Dans un bar. Enfin, dans les bars, c'est un peu plus compliqué. parce que les gens sont vite repérés dans les bars. Donc l'idée, c'est qu'il y a des étudiants qui sont payés pour, il y a toutes sortes de gens, c'est-à-dire que n'importe lequel d'entre nous peut être recruté en fonction des activités. Je ne sais pas quoi, tu joues au squash dans une salle où on aimerait bien savoir ce qui se passe, on te chope et on te demande si tu veux bien raconter ce qui se passe et puis discuter un peu avec les gens pour savoir un peu ce qu'ils font. Mais lui, il était, c'était un mec qui a été militaire et qui a bossé dans le renseignement avant de faire ça. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on s'est raconté tout ça. Mais on ne saura jamais vraiment puisqu'on ne l'a jamais retrouvé et je crois qu'on n'a pas retrouvé une partie du personnel non plus qui était avec lui. Non, non, il y a six disparus avec lui qui étaient des journalistes apparemment. Bon, c'était très compliqué parce qu'il y en a qui rejoignaient l'expédition pendant qu'ils étaient là. Il y en a d'autres qui partaient. C'était très particulier. Guy Colette était soi-disant dans les... C'est un mec qu'ils ont recruté en Afrique et c'est un mec qui était apparemment dans les renseignements militaires africains. Donc bon, peu importe, de toute façon, moi, ce qui me touche c'est ce qui m'a dit parce que comme j'aimais beaucoup ce mec-là quand j'étais jeune aussi, je regardais toutes les émissions avec lui. C'était vraiment l'aventurier total. Le mec, il me faisait rêver. C'est le mec qui a traversé 80 pays en hélicoptère. Il me donnait du rêve quand il regardait ses émissions. Et voilà, je trouve qu'on devrait le laisser en paix. C'est vrai que... Je pourrais comprendre s'il y avait quelques années qu'il serait peut-être prisonnier quelque part que là, oui, on dirait qu'il est prisonnier quelque part, qu'on le relâche, que la France fasse quelque chose pour le relâcher. Mais là, 37 ans plus tard, je n'y crois plus du tout. Je suis toujours un peu curieux et je vois qu'il y a quand même beaucoup de médias s'acharnent quand même dessus. Et la France aussi... C'est normal qu'on ait envie de savoir quand même. Oui, mais un secret militaire, quand tu es espion, tu sais que si tu arrives quelque chose... Moi, j'ai lu son bouquin J'ai du ciel bleu dans mon passeport. Il est rentré clandestinement dans plusieurs pays. Il aurait pu se faire tuer bien avant, rien qu'en rentrant clandestinement dans des pays pour des trucs soi-disant journalistes, enfin de reporters, plus exactement, reporters de guerre. Et il aurait très bien qu'il a pu disparaître encore avant. Donc il avait pris cette décision, c'était sa vie, il risquait parfois sa peau. C'est à respecter. Donc pourquoi est-ce qu'on va aller gratter ? Et pourquoi... À un moment donné, il faut se dire, voilà, on ne sait pas, et il est mort, on le laisse reposer en paix et on sait que le truc d'espion, quand tu deviens espion, de toute façon, on te dit, si tu arrives un truc, on ne te reconnaîtra jamais. Le pays ne va jamais te reconnaître, on ne te connaît pas, quoi, en fait. Donc c'est, en âme et confiance qu'il faut accepter de faire ça. Donc celui-là, il l'a fait, bon, il y a des gens qui critiquent parce qu'il avait une famille, il avait des gosses, et tout ça. Tout dépend du niveau de renseignement que tu fais. Si tu es concierge dans un immeuble et qu'on te demande simplement de raconter ce qui se passe dans la cage d'escalier d'en face où il y a des petites frappes qui sont à la demeure, si tu peux faire quelques photos depuis ta fenêtre, et puis le truc, bon, tu fais du renseignement, mais ça ne fait pas que la France, après, t'oubliera, quoi, tu vois. Ouais, peut-être. Ouais, ouais, si c'est le renseignement. Bon, après, si tu es un vrai, si tu es le James Bond, sans doute, ça doit être un peu différent, mais pour la plupart des gens qui font du renseignement, il y en a plein. Bon, lui, c'était un peu particulier parce que c'était du renseignement international, si c'était vraiment ça. C'était international, il allait, donc, dans certains pays pour essayer d'activer des contacts, pour prendre des informations sensibles, enfin, tu vois, ce n'était pas juste surveiller une cage d'escalier, quoi. Ouais, voilà, lui, ça me semblait plus important que ça, quoi. Enfin, voilà, je voulais toucher un petit mot de lui parce que je, cette semaine-ci, je me suis beaucoup intéressé un petit peu à ce sujet-là et quand je trouvais que c'était un mec formidable, j'avais envie un petit peu de lui rendre hommage dans cette émission. Voilà. Vous pouvez reprendre votre débat, serez-vous bagarré sur eux ? Justement, on va écouter Benjamin à Paris. Les gonzesses, les supermarchés, la drague dans la rue. Moi, ça me semble normal, moi, je ne trouve pas ça. Quoi, non ? Quoi, quoi, non ? C'est quoi ? Ça semble, ouais, vous trouvez ça normal. Quoi, donc ? La drague dans la rue, eux, ils trouvent ça normal. Moi, je trouve, moi, c'est... Il n'y a jamais une fille qui t'a abordée dans la rue ? Jamais, non, non, non. Tiède, attends, on se draguait dans la rue, on se draguait dans le métro, on se draguait... Enfin, voilà. Dans le métro ? Ah, si, moi, prendre des numéros de gonzesses dans le métro, ça m'est arrivé. Il y a assez longtemps. Aujourd'hui, je ne le ferai pas. Mais il y a longtemps, oui, ça m'est arrivé d'échanger avec une fille ou bien, tu vois, des trucs et puis d'échanger mon numéro de téléphone, moi, ça m'est arrivé. Enfin, pas de me lancer dans la drague, quoi. Ça arrive partout. Tu nous avais même raconté, moi, je me rappelle, quand tu avais fait du ski, tu étais assis avec une gonzesse sur un... Je ne sais pas quoi, comment ça s'appelle ? Télésiège. Ah ouais, mais ce n'est pas pareil. Télésiège, tu as commencé la conversation avec elle, quoi. Tu aurais très bien pu déboucher sur quelque chose. Oui, en vacances. Oui, et puis, bon, là, c'est le télésiège, donc tu es tout seul dans un endroit hyper calme avec une personne, donc... Et tu es vraiment... Tu ne parles pas, c'est malpoli. Tu es avec les autres, mais en même temps, tu es très isolé, quoi. Tu vois, je ne vois pas pourquoi ce serait pervers ou malsain. Mais si c'est pervers, il ne faut pas... Tu n'as pas compris. Non, ce qui me laisse pensif dans la drague du supermarché, c'est qu'il faut que tu restes un peu sur place, quoi. Et moi, je pense toujours au mec de la sécurité, tu sais, qui te regarde, qui se dit, tiens, il y a un black, là, il est au rayon tournevis, là, depuis une demi-heure. Est-ce que tu abordes la chose ? Karim, Karim, tu vas voir ce qu'il fait, l'autre, là. Bonjour, monsieur. Oui, on ne va pas souvent dans les supermarchés. Vous cherchez quelque chose ? Je cherchais une... Vous avez des BTR ou pas ? Tu sais que quand je sortais avec une fille du Leader Price et je restais parfois à la fermeture et j'y discutais avec elle pendant qu'elle finissait un petit peu son boulot. Elle avait fini sa caisse. Ah ouais ? Un petit peu de torchon, machin, je discutais avec elle. Dans le magasin ? Ah oui, je restais... Oui. Ah ouais ? J'attendais pas d'or comme un con. Ah oui, tu lui disais pas on se retrouve à la fin de ton service. Non, je discutais avec elle, tranquille, elle finissait ses trucs et puis pouf, tu m'attends 10 minutes. Oui, quand elle allait changer parce qu'elle porte des vêtements pour le magasin donc elle devait aller derrière et là je pouvais pas aller donc je devais attendre et là je sortais et je l'attendais. Mais voilà quoi, c'était pas... C'était pas... Quand tu ne fais rien d'obscène, quoi que ce soit, il n'y a aucun vigile, il n'y a aucun truc qui va venir te trouver en disant... Non, la question ce serait plutôt où ils draguent ceux qui ne draguent pas dans la rue dans le quotidien. Moi, plutôt dans les bars, ouais, plutôt dans les bars moi. J'aime bien le... Ouais, quand même pour moi ça. Qu'est-ce que vous dites ? C'est dans... Ouais mais des bars de luxe, on n'est pas dans les cafés. Ah oui non, pas au PMU. Avec la gonzesse qui parle fort. C'est partie de la vie en société, quoi, c'est pas... C'est des bars dansants. Ouais, c'est des bars... Des bars de... Ouais, des bars comme il y en a dans toutes les grandes villes du monde. des... Ouais mais est-ce que tu choisis tes bars en fonction de l'âge des filles aussi ? En fonction de l'ambiance surtout et de la clientèle. Du genre de clientèle. Il y a des endroits dans lesquels... Lui Maurice, il sort aux planches avec les 18-21. Une fois, j'avais débarqué là-bas par hasard comme ça et j'ai dit mais c'est une boîte pour enfants. C'est incroyable. Je suis reparti assez rapidement de la gouverneur, j'observais, je me suis cassé et je me suis dit bon bah tout jamais les planches. Non mais à un moment d'aller à l'alimentation générale des endroits comme ça, c'était assez sympa. Il y avait plein de gonzesses toute la nuit. En alimentation générale, c'est pas un rayon de supermarché. Non, c'est pas un rayon de supermarché, non. C'est un bar. Pour éviter tout ce confusion là. Ouais, ou là-haut, là-haut, comment ça s'appelle ? Le bar qui fait salle de spectacle et resto. La maroquinerie ? La maroquinerie, là, pour rencontrer des gonzesses, c'était un endroit formidable. Tu bouves bien la maroquinerie en plus. Ouais, c'est pas un resto la va-vite. C'est un bar et un resto. Maurice, attends, je pose une question. Dans la vie de tous les jours, tu te dis pas, vas-en, si tu rencontres une fille au détour, au hasard, on va dire, c'est pas forcément, tu te dis pas, c'est pas l'endroit, c'est pas le moment, tu vois. C'est là, me plaît bien, mais... Moi, je suis pas, après, dans la journée, je suis pas toujours luné pour rencontrer des gonzesses, tu vois, j'ai des activités qui sont un peu prenantes, bon, je peux aller dans un endroit. C'est pas tous les jours, c'est pas tous les jours, mais il t'arrive quand même d'avoir des rencontres dehors, t'es pas forcément tout le temps dans ce bar ou dans cet endroit-là pour rencontrer des nanas. Ouais, enfin, tu... Attends, il faut que tu t'attraites, il faut que tu te fasses un peu beau gosse, tu vois, bon. Ouais, mais là, tu vas, je veux dire... Non, moi, quand je vais faire les courses, je ressemble pas à grand-chose des fois, quand je fais un aller-retour de la maison, tu vois. D'accord. Non, et c'est vrai que moi, si je vais faire des courses, je fais des courses, quoi. C'est un télégal, ça t'est jamais arrivé, Maurice, de rencontrer une fille ? Maurice, il a les yeux rivés sur sa feuille de papier avec les courses à faire. Je peux être, ouais, concentré sur ce que je viens chercher. Il a la bouche ouverte, d'ailleurs. Non, je peux être concentré sur ce que je viens chercher, être... avoir l'esprit un peu moins disponible, oui, être plutôt... un peu concentré sur ce que je viens faire parce que je déteste pas faire les courses, je déteste pas faire ça, mais je veux pas que ça dure non plus à une éternité, quoi, sauf si c'est des trucs de mécanique ou je sais pas quoi, des choses de bricolage, du genre de bricolage que je fais. Donc là, effectivement, je peux traîner, si tu veux, dans le magasin. mais bon, un magasin d'alimentation, sauf si c'est... voilà, si je suis à New Orleans dans le... mais au Fresh Market qui est un truc que j'aime bien, là, oui, je peux traîner un peu pour regarder les petits produits, les petits machins qu'ils ont, mais en général, c'est pas le moment où je suis le plus disponible, on va dire. c'est pas un lèche-vitrine comme on dit. Si, soit je fais du lèche-vitrine, soit je vais, si je vais, je sais pas quoi, acheter de la farine, du sucre et des oeufs, bon, je me concentre sur ça, je rentre et je sors, quoi. Tu vois, je rentre et je m'en vais. Tu parlais du centre commercial de Melun, tu disais, c'est un des plus gros, il y a aussi, comment il s'appelle, Carré Sénat. Ouais, bon, tout ça, c'est quand même pas des endroits dans lesquels j'irais très délicatifs. Ouais, mais il se passe quand même des choses dans ces endroits-là, il y a des gens qui se rencontrent là-bas. Non mais attends, moi je suis pas du tout en train de dire qu'il n'y a pas de gens qui se rencontrent, chacun parle de lui. Moi je suis déjà allé à Villiers-en-Bière, là-bas à Melun, le truc il est tellement grand que t'attrapes mal à la tête parce que t'en as marre de marcher, parce que le sel, il est je sais pas où, après le poivre, il est à l'autre bout, enfin bon, t'en as le cul de marcher et truc, donc t'abandonnes tout et tu te casses. Bon, après c'est vrai qu'il y a des jeunes qui se draguent au centre commercial, ça je vois ça, effectivement. Non mais tu vois pas les autres, c'est pour ça, tu vois pas les autres, la défense, tu vas aux quatre temps à la défense, c'est un endroit où il y a énormément de monde qui se rencontrent, il y a des gens qui se rencontrent dans les centres commercial. D'ailleurs, on les a créé plusieurs. Mais oui, mais justement, tu vois, les quatre temps à la défense, c'est un endroit dans lequel moi j'irais pas faire de course parce qu'il y a trop de gens qui traînent, des gens bizarres, tu sais pas ce qui peut se passer dans ces endroits-là. Donc là, c'est vraiment pas un endroit dans lequel j'irais pour... Je prendrais plus de temps dans un petit magasin un peu spécialisé, pas très grand, pour faire des courses que dans un machin où il y a plein de mecs en survête, assis de chaussures en plastique, assis sur les bancs, tu sais jamais ce qui peut se passer. Non, ça c'est des endroits que je trouve plus inquiétants et moins propices à... j'aime pas ces endroits-là, j'aime pas trop. Ça me fait penser, c'est vrai qu'à l'époque, maintenant je sais pas si ça existe encore, mais il y avait une galerie commerciale de rencontres, en fait. C'était à l'extérieur quasiment puis il y avait une galerie de commerce et tu savais que c'était un endroit où tu pouvais rencontrer des filles. Et ça c'était quand j'étais jeune. Je sais pas si c'est toujours le cas. Non, les prostituées. Des trucs de rencontres, c'était pas des professionnels. Comme ça, c'était un truc de rencontre. Philippe allait pas exercer bien, il y a des filles ici, elles sont disponibles, elles sont là. Oui mais non, c'était pas des putes parce que c'était des jeunes, ils avaient 17, 18 ans. Ah d'accord, ok. Non mais le truc, Philippe, c'est que je crois qu'aujourd'hui, on assiste à quelque chose que Benjamin, il a mis le doigt dessus. Pour moi. Parle bien dans ton micro là, il aime pas ce que tu fais, Kader. Ton micro, il fait beaucoup de bruit. Benjamin a mis le doigt sur quelque chose, en parlant des femmes avec lesquelles il y a aujourd'hui des difficultés à communiquer ou à entrer en contact parce que par rapport à ce dont il a décrit. Mais ça correspond aussi à l'état d'esprit. Aujourd'hui, on a chat GPT, donc tout doit être fait à notre classe, une intelligence artificielle qui va décider pour nous. Et je pense qu'il y a une partie de la population qui ne se rend pas compte que quand même, on a des humains en face de soi. Donc, si tu n'as pas à la rencontre d'un humain en le voyant, en le voyant, et puis ce n'est pas forcément pour aller directement chercher à avoir une relation sexuelle. Pourquoi pas ? Tu peux rencontrer quelqu'un pour discuter. Oui, mais tu peux aussi avoir une rencontre, juste discuter 10 minutes avec une personne et tu connais cette personne et puis peut-être pendant 3-4 ans, tu vas l'avoir dans ta vie alors que tu ne vas rien partager d'autre que des conversations. Ça m'est arrivé aussi. Ça peut devenir une amie aussi. Exactement. Là, on est en train de partir sur un truc. Donc là, c'est la recherche d'amis. Non ! Ça peut déboucher sur de l'amitié, mais tu aurais envie de revoir la fille. Attends, ce n'est pas toi qui va nous dire le contraire, Maurice. Tu as rencontré ces gens dans des situations où tu ne t'attendais pas à rencontrer quelqu'un qui allait partager un moment de ta vie. Tu as certainement rencontré des gens comme ça. mais on ne parle plus de la même chose. Là, on parle des rencontres que l'on fait. Et là, ce n'est pas forcément des filles. Ça peut être des mecs avec lesquels tu t'entends bien. Bon, mais ça n'a rien à voir. Avec la conversation qu'on a, non, ce n'est pas pareil. La conversation qu'on a, elle tourne autour de la rencontre. De la rencontre, quoi. Mais Maurice, quand tu rencontres des filles, c'est automatiquement pour faire du cul et si elle ne veut pas faire du cul, elle ne t'intéresse pas. Je m'en vais, je me casse. T'as pas d'amis, t'as pas d'amis filles. Mais si, j'ai des amis filles, mais je ne les rencontre pas. Donc t'as pas du cul avec ? Non, ouais, j'aime bien, moi. Ça, j'aime bien. Ah ouais, d'accord, donc t'as pas d'amis sans avoir eu des relations sexuelles avec ? Je n'ai pas d'amis sans avoir fait, si, si, j'en ai quelques-unes, mais moi, j'aime bien faire du cul avec les monzesses. Non, mais je n'ai pas dit que t'aimais pas, je n'ai pas dit que t'aimais pas, mais t'as avoir des amis sans spécialement faire du cul. Ouais, oui, ouais, bon, mais je ne sais pas, c'est... Là, moi, j'étais dans la relation qui déboule, qui devient une relation sexuelle. Je ne suis pas en train de... On n'était pas en train de faire la collecte des amis, parce que les amis, on en a rencontré à l'école, on en a rencontré à la fac. Non, mais je veux dire par là, tu peux rencontrer une fille que t'as envie de faire du cul avec et puis tu te rends compte que ça ne va pas aller pour X raisons, mais qu'en même temps, la fille, t'as envie de rester copain avec elle, quoi. Oui, non, moi, je ne fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire que tu peux être ami avec quelqu'un, avoir envie de revoir une fille, mais ce n'est pas dans la mécanique de la rencontre, enfin, je ne la sens pas comme ça, quoi. Ouais, on est tous différents. Ouais, chacun son style. On va écouter, on a écouté Benjamin, vous avez parlé, c'est à Benjamin et ensuite Mickaël puis Kader et on se casse. Allez-y. Oui, non, je n'ai rien à dire, super émission, moi, je vais aller me coucher et puis... Très bien, Mickaël, formidable, c'est à toi la main, Mickaël. Ouais, ouais, Kader m'a mis la tête comme un tchic-tchic, on s'est bien embrouillé. Il a cette force-là qu'elle a quand même, c'est une force de sortir des gonds. Je ne sais pas pourquoi tu es sorti des gonds. Parce que, parce que, c'est bien grave, c'est bien grave, moi, je te chariais à la base et puis tout de suite. Non, mais tu pars dans un truc, une critique en règle en disant, moi, je suis un cinglé, un schizo, tout ça, alors que, alors que tu vois, c'est un monde que tu ne connais pas, tu aurais pu quand même poser des questions, je ne sais pas. Je ne sais pas, en tant qu'auditeur, avoue quand même, moi, j'ai une vision de toi, le mec, hyper, tu vois, sérieux là-dessus, sur toutes ces relations comme femme et tout. C'est très sérieux. Tu vois, voilà. Parce que tu m'as imaginé dans une situation comme Maurice le dit, le pervers, le mec attend, mais ce n'est pas du tout ça. C'est ta vision de moi à ce moment-là sur un sujet bien précis qui a fait que tu penses de moi que je suis comme ça, mais je peux aussi rencontrer à côté des jeux vidéo alors que je ne joue pas aux jeux vidéo pour une raison X, je vais discuter avec toi, tu vas m'apprendre des choses, je vais t'écouter, je vais m'intéresser à ce que tu fais et puis après, peut-être, on va partager un truc et tu vas me dire ah ouais, tiens, moi, je suis intéressé par ce que tu dis et puis voilà, moi, j'établis les relations humaines comme ça, ce n'est pas forcément porté sur un truc sexuel. Après, si ça débouche, ça débouche, mais ce n'est pas l'objectif initial au départ. Moi, je peux me parler. Vous trouvez des meufs et tout, bon, voilà quoi. Moi, pour moi, c'est un peu comme draguer dans la rue et tout, machin, voilà, c'est un truc qui ne viendrait pas à l'esprit, je te dis, et puis... Attends, 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 laisse-le poser une question s'il n'est pas intervenu beaucoup. Allez-y, Philippe. Non, ouais, voilà, je t'entends, j'ai été très surpris quand t'as dit que t'avais 1200 contacts. Tu parles avec 1200 personnes, mais c'est vrai que ça paraît énorme. Toi ? Est-ce que c'est dans ton caractère ? Dans une vie, dans une vie, dans une vie, je pense que 1000, 1200 contacts, c'est rien. Moi, je les galerais fous, hein. Si j'aurais 1200 contacts avec des gens qui me sortent plein de tournées, ça me galerait de dingue. C'est... Il y a des gens, pendant 5, 6 ans, je n'ai pas de nouvelles. Le dernier, 5, 6 ans, ouais. 5, 6 ans, puis j'ai une nouvelle maintenant. Il n'y a pas longtemps. Il y en a d'autres. Ça revient à ce qu'on disait, c'est les relations. Je dis, ça revient aux relations que tu as aussi avec les gens. Tu ne peux pas avoir une relation privilégiée avec tout le monde. Non, mais tu es très social, quand même. Tu es très énorme. Tu dois avoir le... Je vais avoir un contact pour... Non, vous n'entend plus, là. Il y a des moments, ça coupe, on n'entend plus ce que vous dites. Ce que je disais, c'est que, Philippe, c'est qu'il y a des gens avec lesquels tu as des relations qui sont basées, par exemple, sur la mécanique, d'autres, par exemple, sur des sujets qui te tiennent à cœur, par exemple, le sport ou d'autres. Tu vois, je veux dire, tu as différents... C'est comme ta vie professionnelle. C'est pareil. Tu as des gens que tu rencontres dans la vie professionnelle, tu as travaillé dans tel secteur et puis tu as changé de secteur. Ce n'est pas pour autant que tu oublies ceux que tu as connus par avant. C'était une question, c'était un peu pour savoir. Et puis, comme je suis d'un naturel assez, on va dire, communicant, ça ne veut pas dire que je parle à tout le monde. C'est vrai que les relations, par moments, persistent dans le temps et moi, je trouve que c'est très bien. Tu t'arrives à gérer. Ça ne te bouffe pas toute la journée, c'est sûr. mais là où je ne suis pas d'accord, c'est l'histoire, toujours encore une fois, de la drame de rue et tout. c'est un truc... Mais ça, par contre, je voulais te dire, Mickaël, tu ne sais pas si la femme, elle est seule, si elle est célibataire. Elle ne peut pas me parler quand même. Tu peux parler avec la nana, tu n'es pas obligé de lui dire écoute, comme un sketch des inconnus, est-ce que tu as des gros seins et machin, tu viens, tu parles avec une nana. La meuf, elle n'est pas intéressée, elle est capable de le dire aussi. Ouais. Je ne sais pas. Et puis, de toute manière, tu n'avodes pas les sujets comme un mort de faim. Non, ben non, il y en a d'autres, tu n'as pas envie du tout, même. Non, moi, je trouve ça stressant. Normalement, tu es une meuf et je sais que là, quand elle sort dans la rue, c'est sans arrêt, il y a un mec qui est à drague tout le long. C'est insupportable. Non, mais en même temps, Mickaël, la conversation, ça se fait à deux, donc tu vas sortir tout de suite. Si la fille n'est pas intéressée, elle va te le faire comprendre très vite. Elle ne va pas assister, elle va partir, elle va juste répondre poliment. Non, mais ce n'est pas lourdingue aussi, tu n'abordes pas une nana tout de suite. Je ne sais pas, je ne comprends pas ton avis là-dessus, en fait. Je ne comprends pas. Ce que tu décris, c'est les mecs qui sont dans les bars entre regarder les meufs passer, regarder leur cul comme disait alors Maurice, et puis qui vont siffler ou faire des remarques. Ça, je trouve ça dégueulasse. Non, c'est pas ça dont je parle, c'est les mecs qui chassent dans la rue et tout. Ça a toujours été comme ça, Mickaël, c'est maintenant que ça a changé. De toute façon, j'ai parti une génération, c'est très tôt, on se rencontrait sur les forums, sur les chats et tout. Moi, 18-20 ans et tout, j'avais des copines et des super nanas, tu vois. Tu sais Mickaël, justement par rapport à ça, justement par rapport à tes réseaux sociaux et Tinder, moi je connais des filles qui n'aiment pas du tout ça en fait. Les mecs qui sont sur Tinder et qui font les malins quand ils rencontrent une fille, ah moi j'ai 150 contacts sur Tinder. Ben la fille, elle se dit ça y est ça, c'est un mec qui additionne, qui a un problème. Parce qu'il dit ça à la meuf. Moi j'ai 150 contacts sur Tinder, il lui dit ça à la meuf. Ouais, j'ai même vu un animateur Il est un peu con ton copain, non ? Non mais j'ai même vu un animateur qui a fait ça pendant une interview avec je ne sais plus quelle fille. Je sais qu'il lui montre son téléphone, il lui montre son téléphone avec le nombre de contacts sur Tinder. En plus il lui dit, oh là d'habitude j'en ai plus. Ben la fille, elle a super mal pris. Je lui dis, mais c'est quoi ce branleur ? Et est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui harcèlent sur Internet ? Oui, mais comme dit Maurice, souvent il y a la fonction bloquer et compagnie. Mais t'en as quand même. Ça c'est magique. T'en as quand même. Ouais mais est-ce que c'est magique ? C'est technologique ? Ils sont tracés et les petits malins ils se font repérer, ils se font attrapés. Alors malheureusement dans la rue même, t'as vu, il y a des braquages et on n'a pas retrouvé les braqueurs. Je lui dis, mais pourtant vous avez des images, vous avez des vidéos et tout, vous avez leur gueule ? Bah non, on ne les retrouvera jamais. Ok. Donc, ça la tue. Ouais mais par contre, dans ton secteur où tu as dit... Mais Kader, je ne vais pas te contredire là-dessus puisque moi, mon ex avec qui j'étais en couple, elle avait trouvé un gars sur Internet. Enfin, il l'a trouvé ou je ne sais pas, tu vois. Et ils se sont rencontrés comme ça, tu vois. Donc oui, ça peut être dans les deux sens aussi parce que tout à l'heure, je te l'ai dit, moi ça ne me plairait pas que ma nana sur sa bordée sans arrêt par des relous. ça arrive aussi sur Internet, bien sûr. T'es parisien, donc tu ne vas pas contredire ce que je veux dire. Chaque arrondissement a son identité. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc, quand tu vas dans un secteur qui craint, qui n'est pas très, on va dire, qui est un peu délicat, comme ça, tu le sais. Normalement, si tu as un peu de sens d'observation, tu vois un peu le mouvement des gens. C'est un problème différent, ça s'est répandu dans toutes les villes. Ce que je disais avec Maurice, maintenant, c'est que les relous sont de sortie. Et là, pas qu'au niveau des dragueurs. Bon, alors, c'est quoi la société qui va venir derrière si dehors, on n'est plus à même de pouvoir communiquer, on se réfugie tous, on tape sur le digicode pour monter et puis se mettre devant Internet, alors qu'au dehors, on pourrait vivre un peu mieux, je pense. En bas de chez moi, il n'y a que des bars et que des cafés. C'est tout en plein plein à craquer. Donc, voilà. Les gens, ils se retrouvent comme ça, dans les lieux de rencontre. En tout cas, à Paris, c'est comme ça, dans la grande ville comme disait Maurice. Après, moi, la campagne, je ne sais pas comment ils nous font. En compagne, on faisait avant, il y avait les baloches. C'est quoi ? Les baloches, les balles, il y avait les guinguettes, il y avait les événements... En région parisienne, il y a encore des guinguettes sur les bords de la Nogent et tout ça, il y en a encore des guinguettes. Oui, on a ça, il y a pas mal d'endroits quand même. Encore, il y a aussi les fêtes de la Saint-Jean. La fête de la Saint-Jean, c'est quelque chose. Enfin, maintenant, ça a changé, mais il fut un temps, il y a 25 ans, 30 ans. C'est ton de baston, ça. Non. Non, c'est bien la fête de la Saint-Jean. C'est un moment particulier. C'est tous les cutéreux qui sont... Enfin, les cutéreux, c'est péjoratif diversif, les paysans qui organisent un truc dans leur village, moi, je trouve ça, c'est magnifique. Moi, je trouve que c'est magnifique. C'est un moment où tu vois toutes les femmes et tous les hommes, les enfants qui sortent. D'habitude, tu vois des villages où ils traversent, il n'y a personne dedans ou alors tu vois le tracteur en train de creuser des sillons et une soirée dans l'année après le mois de juin, tu vois les feux de la Saint-Jean après la mois... Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est des trucs comme ça. Moi, j'aime bien, on appelle ça... Enfin, je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est des moments justement qui sont en train de disparaître. C'est des moments de socialisation. Le cutéreux avant, pour parler de lui, par exemple, quel choix il avait quand il passait ses 12 heures au travail et que le week-end il travaillait aussi. Comment il pouvait rencontrer une nana ? Il y avait ces moments-là, il y avait le bal, il y avait la fête du 14 juillet, il y avait tous ces moments-là qui lui permettaient de sortir. Et là, il sortait la caillasse, le feu d'artifice du 14 juillet, il venait, mais le cutéreux sortait avec le porte-monnaie et le porte-monnaie rempli. Bon, il avait son air, tout ça, mais au moins, le mec, il venait s'éclater. Moi, j'aime bien, moi, ces trucs-là. Moi, j'aime bien ça. J'espère que non, j'espère qu'il y a encore des... Oui, mais c'est dommage. Moi, je trouve que c'est dommage. Très bien, on va se casser, on va écouter la conclusion de Philippe Alliège. Ilan, tu me prends du pourvu. Oui, ben voilà, j'étais en train de pisser, pardon. Non, j'étais déposé ma tasse dans la cousine. Oui, ben la conclusion, ben oui, j'ai bien aimé l'émission. Bon, on part passera un peu houleux, mais c'est justement ce qui caractérise cette émission, c'est justement la diversité sociale. On pourrait même parler du multiculturalisme parce que j'entends souvent que ça ne marche pas, que ça ne marche pas pour beaucoup de gens. Et finalement, cette émission, elle est basée sur ça, en fait, sur la mixité sociale, sur le multiculturalisme. Ça fait 30 ans que ça dure. Ça la rend peut-être atypique, alors on va me dire, c'est peut-être que de la radio, mais ça marche. Donc, c'est peut-être aussi un peu à méditer, ça. Je vous remercie pour cette émission, les intervenants, Maurice, et je vous souhaite une excellente nuit. Qu'enroi, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. N'oublie pas de laver la tasse qui est donc sur les biais. Oui, j'y vais. Avec du savon. Et bonne nuit. La conclusion de Benjamin à Paris ? Oui, ben merci pour votre accueil. C'était super, comme d'hab. Et vive la radio libre. C'était très bonnes nuits. Pareil. Qu'enroi, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Mickaël à Paris ? Oui, c'est l'histoire de quatre mecs qui se prennent la tête un jeudi soir sur les meufs. Tu pourras mettre ça en résumé. Rock'n'roll et bonnes nuits à toi. Vous voyez ce que fait le célibat. Elle est rock'n'roll et bonnes. Et merci d'être venu. Et la conclusion de Cadera 3. Merci pour l'émission. Merci aux intervenants. Et je vous souhaite à tous une bonne nuit. Et à bientôt pour de prochaines aventures. Pareil. Tu sais où me trouver. Merci d'être venu. Je salue celles et ceux qui étaient sur le chat. J'embrasse Michel et à Sylvie de Béziers. Et je salue Nasser qui est à New York qu'on n'avait pas vu depuis longtemps qui est revenu passer la tête plusieurs fois. Et je vais te laisser donc avec une musiquette de suite de soirée ou de je ne sais pas quoi ou de début de soirée ou de journée. tout dépend où tu trottes sur la terre. Demain soir 21h pile je serai là pour la dernière de la semaine. Et toi ? T'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens. Sous-titrage ST' 501